Tu vois ici, on est dans un quartier à majorité d'vieilles personnes. C'est-à-dire que les urbanistes conçoivent des logements dits sociaux. C'est-à-dire des logements faits pour les jeunes, pour les chers de couple qui démarrent, pour les ouvriers, pour les ménagers, mais aussi peut-être pour les chômeurs. Tout ceci dans le plan d'une restructuration des plans de secteur, visant à vaincre la solitude du troisième âge, en l'intégrant à la population active. C'est une chôte idée. Mais où je ne suis pas d'accord, et c'est là qu'est la fin, c'est comment peut-on concevoir des habitations sociales sans la moindre recherche esthétique ? Ça, ça n'est pas possible. Je suis désolé. Allez. Bon, ils avaient pensé à installer des cerisiers du Japon tout le long des allées. Tu vois, un peu dans le style cité balnéaire anglaise. C'est une riche idée. Est-ce que tu crois qu'ils l'ont fait ? Est-ce que tu crois qu'ils l'ont fait ? Non. Si, si, ils l'ont fait. C'était pas mal parti. Mais ils se sont arrêtés là. Et c'est ça qui est dommage. Tu vois, c'était de la poudre aux yeux. Ils ont jeté de la poudre aux yeux. Les gens ont dit oui, mais non. Moi, j'ai été observateur. J'ai remarqué qu'on s'est arrêtés à un moment. Et c'est ça qui est dommage. Regarde, qu'est-ce qui saute la première fois que tu vois ça ? La première chose qui te saute aux yeux. Les briques. C'est les briques rouges. Et le rouge, c'est la couleur de quoi ? Le rouge, c'est la couleur du sang. Le rouge, c'est la couleur des Indiens. C'est la couleur de la violence. Alors que le fléau de notre société, et tout le monde s'accorde à le dire, est la violence. Ils vont te foutre des briques rouges. Mais le rouge, c'est aussi la couleur du vin, mon vieux. Le vin qui dit vin, dit pas de vin. Parce que tout ça, c'est magouille et compagnie. C'est politico, je ne sais pas tout quoi. Mais tu vois, c'est des histoires de fric. Ça me désorle, hein. T'en sens, tu vas n'importe où avec ta caméra. Les gens, ils aimeraient pouvoir s'arrêter et dire, tiens, quel beau parterre, quelle magnifique asymétrie. Oh, et quelle belle tonalité de briques. On ne leur donne pas l'occasion non plus. Alors, ils préfèrent rester devant leur téléviseur et c'est dommage. Moi, personnellement, si j'avais dû concevoir ce genre de choses, j'aurais vu une habitation, tu vois, de plein pied, avec de grands parterres, très aérés, un peu à la Frank Lloyd. Typiquement dans l'esprit des habitations japonaises. Parce que ces gens-là, malgré tous leurs défauts, avaient compris beaucoup de choses.